Vous écoutez Profil, sur Arteradio. Depuis que j'habite à Taïwan, je suis devenu accro au karaoké. Cette petite pièce coupée du monde où chacun peut devenir une star pendant quelques minutes. Ce qui est marrant, c'est qu'au début, je n'aimais pas du tout ça. S'enfermer dans une chambre pendant 3 à 4 heures minimum, ça sent la clope, la bière, la musique est trop forte. Il y a aussi des gens qui transpirent tellement dans la salle. On parle assez peu et la réverbe du micro est toujours réglée sur un niveau trop fort. Mais à Taïwan, le karaoké, c'est beaucoup plus que ça. Dans la société taïwanaise, il y a quelque chose que tu ne peux pas exprimer pleinement. Il y a quelque chose qui est dans la gorge. Tu as envie de dire, mais tu ne peux pas le dire. Et on fait ça médicalement, c'est aller au karaoké. Ça, c'est un médicament social pour voir qu'est-ce qui est dedans dans ta gorge. Aujourd'hui, j'y vais régulièrement avec la même bande d'amis. On y va après le travail et on reste pendant des heures, parfois même jusqu'au lendemain matin. En général, il y a Xiaohing. Celle qui mène l'ambiance. Yen, le militant politique. Da Yoon, la vraie chanteuse. Et puis moi, qui a pris un paquet de chansons en mandarin pour me faire adopter. Un documentaire d'Adrien Simor. Réalisé par Charlie Marcellet. Ici, le karaoké, on appelle ça KTV. ça veut dire karaoké télévision comme tout le monde je m'entraîne à chanter les chansons dans la rue je connais les meilleurs karaoké de la ville et j'ai même travaillé le vibrato des chansons japonaises et taïwanaises vous savez ce tremblement plein d'émotions à taipei vous pouvez même l'apprendre avec les retraités dans la rue et surtout j'ai compris les règles d'une bonne session de karaoké les règles dans la karaoké c'est que parce que oui il y en a première chose à faire cacher quelques bouteilles de whisky ou vodka dans ta poche deux bouteilles whisky ça c'est chiant ça c'est ça c'est de la base c'est vraiment l'idée de pouvoir picoler dans le groupe il y a des agents immobiliers des ingénieurs des profs on se retrouve juste après le boulot dans la supérette en face du karaoké et une fois que les poches sont bien remplies c'est parti on rentre dans un gigantesque hall d'entrée très lumineux il ya un comptoir avec des groom comme dans un hôtel très kitsch avec du faux marbre du doré et un long tapis rouge tu donnes ton numéro et quelqu'un t'emmène jusqu'à la petite pièce que tu as réservé on appelle ça la chambre le bâtiment est tellement grand qu'il faut prendre l'ascenseur et marcher dans de longs couloirs couloirs hyper profonde et tu entends de chaque chambre qui chante les chansons et parfois tu vas voir les gens super bourré super ivre parfois il ya les bagarres souvent je rentre dans les chambres par erreur oh c'est pas ces chambres et c'était trop bizarre et quand je rentre dans la chambre il ya même des toilettes à l'intérieur sur le mur il ya un téléphone pour pouvoir commander à manger et à boire en fait le but c'était pas besoin d'en sortir pendant des heures quand on rentre tous ensemble dans la salle il ya une confiance qui s'installe entre nous c'est vraiment l'utopie parce que tellement idéal dans cet espace temps tu peux tout faire et on sait quand on est safe on va pas de juger et tu peux être toi même et dans un coin il ya un petit écran pour commander des chansons et touche à une personne dit voilà je commence il faut pas casse-pied une minute dans dès qu'on rentre dans la salle règle numéro 2 choisir soigneusement les premières chansons il ya toujours des gens qui vont foncer vers la machine comme des quelques chansons que c'est sûr que tout m'en connaît souvent on commence pas commenter des chansons populaires il ya une chanson qui s'appelle oi taimé ça veut dire j'aime bien des filles taïwanaises c'est nul en fait des paroles c'est super super misogène et tout avec des filles avec des fesses et de l'argent partout dans la vidéo j'aime pas ça quand j'écoute pas ça au karaoké je peux tolérer un peu ça le début c'est aussi le moment où chacun chante sa na shao ge na shao ge ça veut dire la chanson que tu maîtrises le mieux il ya toujours quelqu'un qui chante très bien comme par exemple xiaoui toi tu es un peu celle qui met la pression aux gens parce que tu chantes trop bien et oui des fois oui oui j'avoue un peu il n'y a pas d'importance de chanter bien c'est pas du tout une compétition c'est surtout un moment partagé et passer un bon moment ensemble pour ça c'est exactement ce que disent les gens qui chantent très bien mais c'est parce qu'ils respectent la règle numéro trois même si la personne chante pas bien on dit toujours tu chantes très bien tu toujours deux ou trois chansons pour monter que voilà je chante pas mal mais cela dit le micro t'aide un peu parce qu'avec la reverb ça donne vraiment l'impression de bien chanter par exemple ça c'est moi sans la reverb et là dans la salle de karaoké bon vrai j'avoue je me suis aussi un peu entraîné parce que malgré ce que tout le monde dit tout le monde dit que ce n'est pas important de bien chanter mais il faut quand même un peu assurer les bases il y a quand même ces petits jugements sournois discrètement on laisse les gens qui chantent pas bien qui peut chanter parce que c'est quand même un truc social mais si quelqu'un qui ne chante pas bien et comment beaucoup de chansons ça commence à être un peu énervant quoi mais on ne le dit pas il faut pas le dire ça nous amène à la règle numéro quatre les gens détestent ceux qui enchaînent une chanson après l'autre toujours partager le micro c'est chacun son tour sinon tu seras plus invité j'ai mis du temps à comprendre cette passion générale pour le karaoké ça tranchait avec une forme de pudeur dans la société les choses sont pas dites directement on évite le conflit il ya beaucoup de politesse et de réserve dans les interactions et au milieu de tout ça le karaoké c'était comme une anomalie à taipé où tu ailles tu peux tomber sur des gens qui chantent dans les parcs à la montagne par exemple là c'est au bord du fleuve principal de taipé c'est une grande promenade avec des gens qui jouent au basket d'autres qui font du roller et tous les dix mètres il ya des gens qui ont accroché des télévisions sur les arbres branché la sono et qui chantent là ils sont en compétition il y en a deux ils se font face face du coup on n'entend rien parce que parce que les deux ils mettent la musique à fou ce qui est intéressant avec karaoké c'est que tu peux faire avec n'importe qui réunion de famille entre les gens qui font du business entre des amis ou quand il y a une première rencontre de plein de gens qui se connaissent pas encore ils ont peur d'être gênés pour la première rencontre mais vous pouvez commander des chansons ensemble ça fait un type de connexion sans parole le karaoké c'est tellement important que même les hommes politiques l'ont intégré dans leur campagne par exemple là c'est que ou en jeu un des candidats aux élections présidentielles et avant le scrutin il a organisé sa propre soirée karaoké retransmise en direct bon au final il n'a pas été élu et certains pensent qu'il a perdu quelques points car il chantait faux moi je pense que c'est parce que c'était le seul qui chantait il n'a jamais passé le micro aux autres et ça c'est un carton rouge au karaoké à taïwan le karaoké vient de l'influence japonaise il a explosé à partir des années 70 l'invention des premières machines c'était le moment du boom économique les gens quittaient leur village natal pour travailler à l'usine et le soir tout ce qu'on pouvait pas exprimer et ben on le chantait chez mes grands parents ils ont une machine karaoké et je crois que c'est leur activité préférée à la maison presque tous les week-ends il y avait des sessions de karaoké très sérieux chez moi comme plein d'autres familles il y a plein de sujets tabous parce que mon père il était très strict très tendu avec nous tout le temps vraiment super stressant les moments de chanter ensemble c'était presque les seuls moments vraiment heureux joyeux sans stress c'est depuis quand j'étais tout petit parce que j'ai grandi avec ma grand mère et il m'a amené toujours dans le ktv tant que je peux dire je grandis vraiment dans le ktv et j'avais sept ans ou six ans il ya tout le monde qui poids et qui fume il ya les néons et c'est moi qui met la pièce de monnaie dans la machine en fait ma grand mère elle est toujours très silencieuse à la maison où il parlait très peu mais dans le karaoké on va et chante comme une star maquillée et habite bien et chante tout en une chanson que j'aime je me souviens toujours la chanson en traduant foncé s'appelle la car char tchart le train est déjà passé et mes yeux coulé de là ces chansons et racontent l'histoire c'est un départ ou une séparation assez douloureuse et à ce moment là j'ai commencé à imaginer pourquoi ma grand mère et chante ses chansons c'est quoi l'histoire ou expérience chez elle de l'amour indicible pour moi c'est une première éducation sentimentale à travers son silence à la maison et son non silence dans le karaoké quand on chante il ya toujours des histoires cachées il ya un secret derrière cette activité là ça c'est la professeure weiju she qui me l'a expliqué elle est prof à l'université et pour la première fois elle est venu chanter avec nous il ya des chansons pour la communauté lgbt comme l'inglian le cette chanteuse qui met en veste en cul qui prend une grosse moto noire c'est très masculin donc on sait qu'elle est lesbienne mais on dit pas quand tu es allé dans un bar lesbiennes tu vas voir des filles seules qui chantent ces chansons là on utilise cette méthode pour savoir si il est proche de la communauté ou pas le refrain c'est tu es très gentil avec moi mais je sais que tu vas pas m'aimer à la fin tu vas trouver un mec pour se marier et moi tu me laisse tout seul comme ça j'aime bien pour servir même avec mes potes les plus proches et je dis pourquoi tu choisis ces chansons et quand ils chantent où elle chante je vois les les yeux fermés en pensant je vois un visage qui est tellement dans les chansons et je dis mais qu'est ce qui se passe avec ces chansons c'est waouh tout ça je l'ai compris au fur et à mesure j'ai commencé à me pencher à l'oreille de celui qui était à côté de moi et je lui demandais d'où venait la chanson j'ai trouvé ça génial parce que ça permettait à travers la chanson d'accéder à une forme d'intimité ce que je supporte pas en france c'est quand on parle trop et à la salle de karaoké tu peux découvrir cette personne d'une manière un peu plus intime parce que tu vas toucher quelque part dans son cœur via la musique il y a des chansons sentimentales ou très personnelles des chansons en duo pour déclarer ta flamme et il y a aussi des chansons politiques mais ça c'est un peu plus risqué il y a une prise de position politique très claire pour taïwan pour la démocratie pour la société la chanson que j'aime vraiment s'appelle l'homme de la mer je chante toujours en pleurant parce que il y a une parole qui dit même si ce chemin est assez obscur même si t'es un peu fatigué tous tes désirs vont se réaliser quand on chante et une pause on dit taïwan indépendance ou on déteste Xi Jinping c'était comme si on faisait un mouvement social tu fais une manif dans le karaoké en même temps c'est aussi une sorte de thérapie de collectif aussi qui va nous faire du bien on a vécu longtemps dans une société soit coloniale soit autoritaire ma grand mère a grandi pendant la colonisation japonaise et ensuite mon père a vécu aussi la dictature avec un système de surveillance ou interdit il ne faut jamais s'exprimer c'était très dangereux cette peur est toujours gravée dans notre mémoire collective mais KTV c'est un espace uklo et privé tout le monde peut s'exprimer librement avec une manière même extravagante personne ne juge je trouve ça assez génial c'est pour ça que ça fait partie de la culture taïwanais une fois que chacun a bien exprimé ses émotions les plus intimes il y a un bouton qui permet de mettre ta chanson en priorité ça s'appelle la fonction chapeau on utilise chapeau ce bouton là parce que la personne qui chante une chanson triste il se plonge dans cette ambiance qu'on n'aime pas et on voudrait changer l'ambiance et on chapeau on diffuse une chanson plus joyeuse, plus heureuse pour changer la dynamique et on le fait sans que les autres s'en rendent compte ça c'est très important C'est parti ! Souvent je suis la personne qui met l'ambiance tu vois j'ose faire des trucs bizarres crier faire des mouvements bizarres dans la salle et il invitait les gens à danser avec moi je crois qu'il y a une fois j'embrasse tout le monde dans la salle de karaoké c'est juste pour rigoler c'est un spectacle gratuit quoi tu vois pas ça tous les jours à taïwan il y a toujours les gens qui vont te dire c'est pas bien comme ça en tant qu'une fille tu peux pas trop montrer ton corps tu peux pas trop... je crois ma mission c'est de briser ses règles ça commence par la salle de karaoké et après dans la vie quotidienne tu es juste sans chasse de vie tu es juste à l'aise tu es juste à l'aise tu es moi de ce n'est qu'à l'aise je suis métaïa bon à partir de là ce qui compte surtout c'est de chanter ensemble et fort et en général on met un chanteur super connu s'appelle Wupa Ainiyuan Ye c'est je t'aime pendant dix mille ans c'est un symbole de chansons taïwanais ou vraiment le chanteur qui incarne le plus l'esprit de notre sentiment collectif si je devais traduire les paroles ça donnerait quelque chose comme je t'aime pendant dix mille ans je t'aime pendant dix mille ans je t'aime pendant dix mille ans bon j'avoue à ce moment là les paroles importent de moins en moins ni même tes qualités de chanteur c'est le point de non-retour ça fait quelque chose de physique de chanter d'entrer dans un type de trance en chantant et en vivant en même temps exdase quoi c'est vraiment l'idée de trance c'est vraiment ça c'est la sensation dès qu'on commence à chanter t'as envie de continuer je sais pas qu'est-ce que c'est c'est comme la drogue dans la communion je peux pas arrêter c'est fou dans l'état de trance on crie plutôt parce qu'il faut absolument s'exprimer ça me semble plus si on chante bien ou pas il faut lâcher toute l'énergie on se sent incapable de tout faire on se sent puissant de créer des choses et le summum pour moi c'est éternel c'est un présent, c'est un moment éternel exaltation absolue quoi tant que la porte est fermée on peut tout faire quoi et ce qui est super super marrant parce qu'il y a des gens qui chantent pas mais qui est là qui est quand même sinon il est là pour boire les bières et après il est trop trop fatigué ou il est trop bourré et il fait une sieste en train de s'entormir c'est toujours moi qui vomit parce qu'au bout d'un moment t'as trop mangé t'as trop bu et t'as trop chanté mais après vomir tu chantes encore dans un autre état enfin pour moi vomir ça fait partie de la soirée parce que dans la karaoké t'as la toilette au bout d'un moment je sens vraiment que personne n'a envie de rentrer on reste, on étire le temps mais toutes les bonnes choses ont une fin souvent j'ai quand même l'impression qu'on s'arrête à cause de l'argent ça devient trop cher c'est vrai que l'addition est parfois un peu salée et c'est vraiment hyper agassant à ce moment-là parce que c'est vraiment la fin et il y a quelqu'un qui vient couper pour nous faire payer et ça nous rappelle combien d'argent qu'on a gaspillé sur ça quoi parce que le karaoké c'est aussi un business avec des chaînes de KTV très rentables des maisons de disques qui sortent des morceaux taillés sur mesure pour le karaoké si ça finit à 23h36 ça veut dire vers 23h35 on doit commander une chanson qui dure 12 minutes pour rallonger la séance au maximum possible parce que la dernière chanson ils vont pas le couper donc il y a des chansons qui sont inventées comme ça pour que ça fasse traîner la fin des séances de KTV des bouts de chansons d'amour qui sont enchaînées dans les micros ça circule un esprit parfait de faire le tour entre les amis quand je sens le karaoké il fait déjà du jour les gens te regardent très bizarrement et dans la rue il y a des gens en costume qui vont au travail des grands-parents qui font du tai-chi dans les parcs c'est le retour à la réalité celle où les jeunes doivent donner de l'argent à leurs parents où il y a moins d'une semaine de vacances par an quand on sort du KTV souvent très 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 fatigué parce que pendant trois heures on a crié on a crié à fond mais tu as moins de pression de la vie et tu peux reprendre ton travail quoi on se prend un petit déjeuner ensemble on continue à discuter après cette mise en difficulté devant les autres on se fait confiance mutuellement en fait je crois que c'est ce que je préfère au karaoké ce moment où enfin on peut vraiment se parler la société taiwanaise est tellement pleine de tabous, de stress, de règles sociales donc on a peu de lieux, d'occasion on peut se lâcher alors que dans la salle on est tellement on est tellement libre c'est déjà beaucoup ouf tu vois tu peux supporter la violence du soleil tu peux supporter les regards méchants et tout ça tu peux supporter parce que moi tu peux tu vois il y a une force Arte Radio je trouve que dans une société oppressée il faut toujours une sortie quelque part point com et enfin tu te dis tu peux tout supporter et enfin tu te dis tu peux tout supporter la question tu peux te demander qu'il était un peu plus que tu dois s'il y a un peu plus que tu veux dire qu'il y a un peu plus donc il faut avoir